bonsoir l'équipage j'espère que vous allez bien que tout le monde va bien marseillais marseillais supporters supportrice de l'om attention il fait un peu froid faut pas attraper froid beaucoup croient que c'est l'été il se lâche t-shirt que l'an demain il est pas bien bon j'espère que vous allez bien les gars j'espère que tout le monde va bien alors dans cette vidéo frangin avant que je la fasse là je vois quoi un truc de fou cette vidéo n'avait qu'un sujet à la base un sujet c'est quel est notre futur coach mon potentiel meilleur coach à mes yeux mais là qu'est ce que je reçois comme notif jérôme roten a terminé jean-louis gasset donc il y aura deux sujets alors on va commencer par jérôme roten mais frérot t'es éclaté contre un sol arrête frère t'es le t'es le riolo mais le riolo qui a joué au ballon riolo on le termine frérot c'est pas faux il doit être terminé rigolo charlatan certains disent ouais c'est un pro ouais mais un anti-psg mais sache une chose c'est qu'à l'OM on l'aime pas le rigolo on l'aime pas les puristes les connaisseurs de ballon n'aiment pas riolo c'est un putain de charlatan maintenant roten tu viens t'en prendre un mec de 70 ans qui est arrivé par intérim et qu'on lui a dit écoute sauve nous les meubles sauve les meubles voilà la maison l'a coulé essaye de sauver les meubles tu vois même si c'était des meubles ikea mais il a fait son job un mec comme roten vient le terminer mais t'as honte de rien frérot t'es putain de gratteur de buzz comment tu peux terminer un mec comme ça comment tu peux le critiquer il a relevé le challenge il avait frérot 15 matchs ou 12 matchs à jouer il est arrivé il a fait 5 matchs 5 victoires il nous a hissé en demi finale d'europa il avait est loin de là le meilleur effectif pour pouvoir se battre en europe et aujourd'hui t'as un mec comme roten t'as fait quoi toi roten dans ta carrière qu'est ce que t'as fait gros t'es un putain de rigolo t'as rien gagné frérot t'as brillé qu'un ligue 2 t'es pourri je sais plus qui c'est qui t'a terminé t'es éric d'iméco ou du gary tu es un gros gros charlatan tu n'es pas crédible et qui plus est en plus de ne pas être crédible t'as aucun respect pour les anciens aucun respect le mec il arrive à 70 ans à l'OM il ramène son petit plus mais ce qui s'est pas ce mec il a pas les couilles de le faire c'est que c'est pas la faute de gasser c'est pas la faute il y en a deux qui sont passés avant lui ils ont rien fait ils ont rien fait il est venu le gasser il a apporté sa sérénité donc roten honnêtement va manger un vieux voilà va manger un vieux franchement ce mec il est tellement drôle vraiment vraiment hein et j'ai vu un clash qui s'est pris la tête avec l'immigré parisien que je salue frérot voilà le mec qu'est-ce qu'il a dit sur l'immigré il a dit un mec qui a jamais joué au ballon mais frérot à la limite lui même s'il a joué il a jamais joué au ballon il a des réactions plus pertinentes que les tiennes vous vous êtes là vous grattez le buzz sur RMC vous grattez le buzz comme des grosses poufs que vous êtes comme des grosses poufs en gros chez roten si tu n'as pas joué tu peux pas avoir une critique du ballon mais frérot sors de chez toi roten sors de chez toi et vis un peu vis vis chaque supporter chaque être humain qui aime le football a une critique envers son équipe qu'elle soit positive ou négative mais toi tu es un putain de charlatan on voit de suite que tu es un enfant de bourges un puant frère un puant roten s'enflamme et tiens enflamme toi sur mon vie enflamme toi enflamme toi sur mon vie pue la merde je l'aime pas lui et Riolo c'est un truc de fou hein deux mecs qui connaissent rien au ballon pourtant tu en as un qui a 15 ans ou 20 ans de carrière roten tu pue la merde voilà voilà les gars dites moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas moi je l'aime pas je l'aime pas que ce soit lui ou Riolo je les aime pas je les aime pas c'est des gros gratteurs de buzz ils m'insupportent voilà ils m'insupportent maintenant on va faire on va parler du futur coach de l'OM ben oui 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 on me parle de conseil saillot de truc de patin de couffin de celui de lion qui lâcheront pas mais moi j'ai une préférence et les gens vont prendre pour un fou moi pour moi les gars que vous soyez d'accord ou pas je préfère donner mon avis pour moi Galce est clairement une option à l'OM oui faut arrêter frangin donne moi ton avis dis moi si tu es d'accord tu vois qui comme coach donne moi ton avis aussi sur Jérôme d'Arca Jérôme d'Arca est rigolo incroyable ouais moi je vois bien faut arrêter les gars avec ce délire de ouais il a entraîné le PSG il a pas le droit de bosser c'est quoi faut arrêter les gars oui il a entraîné le PSG et alors c'est un bon coach il a fait ses preuves à Saint-Etienne il a fait ses preuves à Lille il a un peu moins fait ses preuves à Nice un peu moins au PSG c'est normal quand il y a un nombre incalculable de stars peut-être qu'il n'avait pas les épaules mais moi un Galce à l'OM arrêtez de me sortir l'excuse de ouais il a entraîné le PSG et alors ? et alors ? il n'y en a pas des coachs qui ont entraîné Saint-Etienne et Lyon il n'y en a pas des coachs qui ont entraîné le derby de Bretagne il n'y en a pas des coachs qui ont entraîné Lyon et Marseille et le PSG faut arrêter à un moment donné les gars faut arrêter vous n'allez pas vous n'allez pas non plus non voilà faut arrêter le mec il travaille il bosse il prend son salaire point de barre frérot aujourd'hui tu préfères quoi ? que le mec fasse une année à rien foutre on lui propose bien sûr le PSG lui a proposé un an de salaire il a pris il a bossé c'était même pas un an il a fait son job mais faut arrêter les gars faut arrêter la rivalité elle est sur le terrain elle n'est pas au niveau des coachs des préparateurs physiques mentales des dirigeants et compagnie non moi je prends Galtier je prends matin midi et soir voilà moi Galtier je prends je c'est un Marseillais frangin c'est un mec un meneur d'hommes il sait parler aux hommes donc oui je prends dites moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas je sais qu'il y en a ils vont me dire non parce qu'ils sont ils restent renfermés dans un délire de mecs qui sont jamais sortis de leur quartier bon je critique pas mais moi je prends moi je prends les gars on a besoin d'un mec comme Galtier Galtier il est fait pour l'OM je reste persuadé que Galtier une saison blanche comme ça va nous faire minimum terminer dans les trois premiers il a pris le championnat avec Lille ne l'oubliez jamais voilà merci à tous qui likeront donnez moi franchement les frérots donnez moi vos commentaires il n'y a pas de problème je n'ai pas d'accord avec moi dis-moi le mais avec respect respecte-moi parce qu'il y a des mecs quand ils parlent tu as envie de les enculer si tu me tu me proposes un débat on échange ne commence pas parler mal bisous la famille alléloham et on se tient au jus frère je vais sortir cette vidéo samedi je serai en live dimanche je vous embrasse bisous la famille j'attends vos retours n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir à papa c'est super important bisous la famille bisous la famille je vais te faire je vais te faire bisous la famille